On ne parle pas de Désirée. Peu importe qui m'a donné cette information. Mais il est évident qu'il s'agit de Désirée. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, Carlotta ? Désirée est mauvaise. Elle essaie de s'immiscer entre vous deux. Ma chérie, elle fait tout pour détruire votre mariage. Arrêtez, c'est difficile, je vais aller me coucher. J'en peux plus, j'en ai assez entendu comme ça. Tu sais quoi, Mauricio ? Oui, je suis désolée d'avoir voulu du mal à Rosa. Je vais avoir ça sur la conscience. Mais tu laisses mon père en dehors de ça. Hé, une minute ! Le sujet, c'est pas Rosa Andrade. On parle de Rwana qui était d'accord pour qu'on adopte son enfant et qui maintenant ne veut plus le garder. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu as pu lui dire de si horrible, Carlotta. Ça explique un tas de choses. C'est pas pour dire, mais Mauricio est un homme important. Il est très occupé. Et pourtant, il... il était au petit soin avec toi. Oui, depuis qu'il sait que je suis enceinte. Il t'a emmené à la clinique. Il se faisait du souci pour le bébé. Pour sa santé. Bien sûr. Parce qu'il veut adopter le bébé. C'est pour ça qu'il ne voulait pas de Pedrito. C'est pour ça qu'il disait vouloir adopter un nouveau-né. Dis donc, tu m'avais pas dit qu'il avait su qu'après pour l'insémination ? Si, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tu vois, il a joué la comédie à la perfection. Il m'a bien eu, Tonton. Il m'a bien eu. Et c'est de ma faute parce que je suis qu'une pauvre idiote, c'est tout. Oui, une pauvre petite idiote qui croit... qui croyait en lui. Désirée ne sait plus où elle en est. C'est tout, papa. Je ne suis pas vraiment certain qu'elle veuille être avec toi. Mais je suis sûr qu'elle m'intéresse pour la personne qu'elle est, contrairement à toi. Tu veux arrêter de perdre ton temps avec une traînée pareille ? Tu vois pas qu'elle effraie jamais ça pour toi ? Désirée n'est pas une traînée, tu entends ? Mais comment est-ce que tu peux être aussi stupide ? Tu veux bien essayer de te servir un peu de tes neurones au moins une fois dans ta vie, hein ? Regarde-la. Regarde. Je vais t'expliquer une chose. Tout ça, c'est à moi. Et je compte pas la laisser filer aussi facilement. Bon, vas-y, donne ton prix. Dis-moi ce que tu veux en échange. Tu n'as pas grandi, Alfredo. Tu n'as jamais su grandir et tu ne le feras jamais. Mon Dieu ! Mes fils sont une belle paire de bons à rien. Je vous remercie pour ce fardeau. Tu es pareil qu'Humberto. Nos deux situations sont complètement différentes. Non, loin de là. Il m'a planté un couteau dans le dos. Il fait tout ça pour me faire du tort partout où il va. Et toi, tu prends le même chemin. Je vois pas la chose. Une jeune femme. Je suis même réuncée. Alfredo, est-ce que tu veux subir ce que j'ai toujours réussi à éviter depuis que tu couches avec elle ? Oui, peut-être bien Te confronter à la stricte vérité, et tu sais pourquoi ? Parce que tu es bien incapable d'admettre que la femme qui est soi-disant si folle de toi Est aussi la petite amie de ton fils Et je parie que c'est pas parce que tu l'emmènes dans des restaurants haut de gamme Ça suffit, arrêtez ! Je ne suis le trophée de personne, je ne vous appartiens pas Bon, essayons de trouver une solution Mais ailleurs, pas ici, et encore moins dans ces conditions Tu vas la fermer, oui ! Papa ! Tu voudrais bien avoir ne serait-ce que la moitié de mon talent Pour satisfaire les femmes qui sont dans ta vie Tu sais mieux que personne comment ça marche Personne ne touche à ce qui m'appartient sans être puni Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas pardonner ce qui pose la main sur le fruit défendu Je pourrais très bien te tuer, tu sais Je pourrais te tuer comme j'ai tué chacun des types qui se sont mis au travers de ma route Je te dis qu'il est incapable de me dire la vérité, tonton Je lui ai dit que je n'abandonnerai pas mon bébé Il m'a répondu que j'étais folle Il m'a même dit que j'étais immature Rwana, tu l'aimes, est-ce que tu en as conscience ? Oui Et c'est ça qui me met en colère d'être tombée amoureuse de lui Je... je le déteste, je le hais de tout mon être Et en même temps je l'aime de tout mon cœur Je ne comprends pas, ça me fait du mal, je suis perdue Allez, garde ton sang-froid Il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu veux C'est le père biologique de ton enfant Non, 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 non Je ne vais pas laisser mon enfant à cet homme Qu'est-ce qu'il lui apprendra ? A mentir ? A jouer avec les sentiments des gens, juste comme ça ? Parce que ça l'amuse, c'est tout ? Tu as réussi à me voler, David Dis-moi, Rwana, pourquoi ? Pourquoi ? Ces chiffres sont vraiment bizarres, Salvador N'importe qui trouverait cette situation pour le moins curieuse La consommation de drogue était plus faible Quand Piranha contrôlait le trafic de drogue à Santa Catalina Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'il s'est fait tuer, elle a augmenté Ouais, c'est tout à fait ça Quand Piranha était là, la moyenne était beaucoup moins haute Ces gens se sont sans doute attirés des ennuis en voulant gérer la situation Et Piranha n'était qu'un pion Mais oui, il y a une augmentation Ils renforcent leur réseau Et donc si je te suis, tu penses que les nouveaux barons de la drogue Sont les types qui ont liquidé Piranha ? Je crois que Piranha a refusé de perdre la poule aux œufs d'or, Castillo Et il a eu ce qu'il méritait Santa Catalina est très prisée des trafiquants de drogue Et en plus, beaucoup tueraient pour avoir la mainmise sur cette partie de la ville C'est ce qui a dû arriver Tu sais qui a pu faire le coup ? Non, mais je sais qu'ils commettront une erreur Et le jour où ils la feront, on leur tombera dessus Aux affaires ! À la nouvelle ! Qu'on ait toujours plus de la taux Et que la marchandise continue de se vendre comme ça À la vôtre, les gars, à la vôtre Dites donc, vous bossez tout le temps ? Excusez-nous, monsieur Alberto On vient de fermer la station de la page Non, t'en fais pas, Willy C'est normal, ça se fête C'est bien de faire la fête et de trinquer aux affaires, hein ? Oui, cette affaire va nous rapporter de jolis petits dividendes à nous tous On réalise de très belles ventes Voyons, rapprochez-moi Je peux faire la fête, moi aussi Venez avec nous Ça ira, alors, voyons voir Bon, très bien, les gars, écoutez Voilà le topo Je dois te dire que vous avez fait du très bon boulot dans ce quartier Vous fêtez ça, c'est bien, mais vous croyez pas qu'il manque quelqu'un ? Lily Je la vois pas, là Où est cette fille ? Elle voulait pas rester, patron Elle avait mieux à faire que de rester ici avec nous Ah ouais ? Elle avait mieux à faire que de passer du temps avec ses camarades ? Ça fait partie des choses que je n'apprécie pas chez Lily Sauf votre respect, monsieur, ne dites pas ça devant madame Elle adore Lily, si elle vous entendait dire ça Elle pourrait bien nous retirer la distribution Tu es sérieux ? Ça, alors Mais je peux savoir depuis quand ces deux demoiselles sont si proches Je ne comprends pas Je ne comprends pas Tu ne devrais pas considérer que j'ai volé ta copine Parce que Désirée n'a pas ta signature gravée dans la peau Peut-être, mais elle est gravée dans son âme Elle me doit tout et elle n'a pas encore payé ses dettes Je te paierai tout ce que tu voudras Tu m'épates Arrête de faire le gamin et réveille-toi Ouvre un peu les yeux Tu ne te rends pas compte que cette fille essaye de nous embobiner tous les deux Elle est même parvenue à nous monter l'un contre l'autre Quand elle est avec moi, elle n'arrête pas de dire du mal de toi Réveille-toi un peu, bonjour Je suis sûr que tu mens Désirée ne me ferait jamais ça Dégage avant que je change d'avis Sors d'ici Je ne partirai pas d'ici sans Désirée Viens, on y va Vous allez où comme ça ? Je t'ai laissé la toucher deux, trois fois Mais dorénavant, tu te contenteras de tes souvenirs Parce que tu ne la toucheras plus jamais Je vais te le demander une toute dernière fois Dépêche-toi de dégager d'ici avant qu'il ne soit trop tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A ta place, je n'avancerai pas plus Est-ce que tu vas m'abattre ? Tu vas mettre ta menace à exécution ? Allez, vas-y Qu'est-ce que tu attends ? Appuie sur la détente Rangelio, qu'est-ce que tu fais ? Pose tout de suite cette arme Pose-la Ça te plairait que je le fasse, pas vrai, Désirée ? Qu'est-ce que tu fais ? Si je te tuais, toi, plutôt Qu'est-ce que tu racontes, Rangelio ? Je serais bien contente si Alfredo et moi on s'entretuait Non, pour l'amour de Dieu, tu es devenu fou Pose-la tard Arrête, papa Tu vas sortir d'ici, oui ou non ? Tu le fais exprès ou quoi ? Je suis en train de te donner une seconde chance Tu devrais déjà être mort à l'heure qu'il est Allez, sors d'ici, tu tiens vraiment à ce que je te tue Tu ne me fais pas peur Je connais toutes tes combines et ton petit manège Je ne quitterai pas cette pièce sans désir Ne t'en fais pas, Rwana J'ai laissé David tranquille Puisqu'il m'a dit que je n'avais pas la moindre chance avec lui Étant donné qu'il est fou, amoureux de toi Pourquoi, Rwana ? Hein, pourquoi ? Jessica, David et moi, on est amis, c'est tout Tu vois, je n'en suis pas si sûre Parce que David est convaincu qu'il a une chance avec toi Malgré le fait que tu sois amoureuse de Mauricio Ah, j'ai failli oublier ce que tu avais dit Que tu le laisserais tranquille avec sa femme Tu cherches quoi ? A collectionner les hommes ? Non, je t'arrête tout de suite Tu ne me parles pas sur ce ton Je comprends que tu ressentes de la peine et de la colère Mais je ne vais pas te laisser m'insulter Bon, ça suffit Calmez-vous, vous êtes amis Non, nous étions amis Une amie ne fait pas ce que tu m'as fait, Rwana Tu sais très bien à quel point j'aime David Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps là Pour te réconforter quand Mauricio te remet à ta place C'est pas vrai ? Jessica, tu ferais mieux de t'en aller Rwana ne mérite pas ça Si, et elle mérite pire que ça C'est une hypocrite Tu veux que David soit ton ami Mais tu veux aussi qu'il te mange dans la main Je suis bien contente que Mauricio ne t'aime pas Comme ça, tu vois ce que ça fait Non, je suis une dame respectable Et la propriétaire de l'établissement Pas une jeune fille qui cherche à s'amuser Ne te méprend surtout pas, petite Qu'est-ce que vous regardez ? Continuez C'est pas de moi, mais lui, il a toujours l'espoir Qu'un jour, tu changes d'avis sur vous deux Je suis désolée, Jessica Mais qu'est-ce que ça m'apporte que tu sois désolée ? Au final, personne n'a ce qu'il veut dans cette histoire Carlota, réponds-moi Qu'est-ce que tu es allée raconter à Ruana ? Tu es toujours en colère Alors ça ne sert à rien qu'on discute Ruana était d'accord pour qu'on adopte son bébé Et elle ne veut plus le garder depuis votre conversation Je veux savoir ce que tu lui as dit, Carlota Allez, je t'écoute Sors d'ici Ce sera réglé dans une seconde Monsieur, il faut vite qu'on se tire d'ici Ça commence à bouger un peu trop dehors Des gens vous ont entendu Et je crois que le gérant de l'hôtel a appelé la police Monsieur, s'il vous plaît Il faut qu'on s'en aille Si jamais tu poses la main sur elle Je te fais sauter la tête Et toi, si t'écartes encore les cuisses pour lui C'est là que je te collerai la balle Qui t'enverra dans la tombe Est-ce que tu m'entends ? Allons-y, monsieur Tu t'es très bien débrouillée, Anna Petit à petit, ton habileté au tir s'améliore Je suis très contente Tu progresses Oui, je suis toute excitée Je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait être ma vocation Tu imagines ? La vie est pleine de surprises Bonsoir, Anna Bonsoir Officier Bonsoir, inspecteur Ça va ? Anna, je me demandais si tu ne voulais pas que je te raccompagne Oh, non, merci C'est gentil, Salvador Mais Gabriel doit venir me chercher D'accord, je comprends Je vous souhaite une excellente soirée À demain, Lola À demain Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne m'as rien dit qui pourrait expliquer que Rwana refuse de nous confier son enfant Allez, parle Laisse-la tranquille, Mauricio Maman, calme-toi, tout va bien, c'est rien Laisse-nous seules, s'il te plaît Mauricio et moi devons discuter De Rwana D'accord, Mauricio Je vais te dire Ce qu'il s'est passé entre Rwana et moi Ça ne t'a pas vraiment surprise Que Rogelio ait essayé de me tuer Je t'en prie, Alfredo Il a menacé de me tuer, moi aussi Tu aurais peut-être préféré qu'il se débarrasse de moi Ça t'aurait permis d'avoir le champ libre au magazine Et si mon père ne mentait pas, Désiré ? Et si c'était vrai que tu me manipules ? Je t'en prie, arrête Qu'est-ce que tu racontes, mon amour ? Comment tu peux penser ça ? Je n'y arriverai pas toute seule Il nous appartient à tous les deux, ce magazine C'est pour ça qu'il essaie de nous séparer Et pas uniquement Oli et Alfredo Sous-titrage ST' 501 Maintenant, voyons qui tu es vraiment Bingo ! Je le savais Tu es Umberto Rivas Je regarderai ça de plus près au petit matin Madame Umberto Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu une seule raison Qui expliquerait que Ruana ne veuille plus qu'on adopte son bébé Mauricio, tout ce que je sais, c'est que peu importe ce qu'a dit Ruana à la conférence de presse Ou qu'elle ait juré de ne pas vouloir s'immiscer entre nous Ruana est amoureuse de toi Bon sang, Carlota Pour l'amour du ciel Ruana s'en fiche de moi Tu entends ? Tout ce qui compte pour elle C'est d'être sûre d'avoir le meilleur pour son enfant Elle dit ça pour te monter contre moi, Mauricio Ruana sait très bien ce que ce bébé représente pour toi Elle se sert de ça C'est une jeune fille assez naïve Et je suis sûr qu'elle serait bien incapable de se servir d'une arme pour obtenir quelque chose Bien sûr, une jeune fille assez naïve Pourtant, elle est capable de débarquer chez nous Et de me dire qu'elle préfère avorter plutôt que de nous confier l'enfant Tu penses que ça c'est bien pour le bébé ? Elle m'a dit quelque chose comme ça, mère Tu vois ? Ce n'est pas moi le problème, Ruana a compris que Ce bébé renforcerait notre couple Elle se sert de cet enfant et elle choisira de ne pas le mettre au monde Si ça peut nous éloigner Bon, voilà, ça y est, tu es arrivé chez toi, saine et sauve Oui, merci de m'avoir accompagné, Salvador Bon, je vais essayer de savoir ce qui est arrivé à Gabriel Entendu, bon allez, je te dis à demain alors Oui, à demain À demain Dis, Anna Maria, tu ne crois pas que je mérite un bisou de bonne nuit ? Salvador, tu as quel âge ? Arrête un peu de faire l'encre Ça va, Anna Maria, ce n'est qu'un petit bisou sur la joue Et en plus, je le mérite, je me comporte bien Bon Mais tu es devenu fou, Salvador ? Enfin, qu'est-ce que tu crois ? Tu me prends pour une adolescente à qui tu offres du chocolat et que tu attires dans tes bras ? Anna, écoute-moi Comporte-toi en homme Tu es un adulte ou sinon tu ferais bien d'envisager sérieusement de quitter ton travail Parce qu'un gamin avec un flingue dans les mains, c'est très dangereux Fais-moi plaisir, sors ici Anna Maria, mais attends Non, 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 s'il te plaît, hein ? Allez, va-t'en Mais... Non, tu sors, s'il te plaît Je ne sais pas réfléchir, peut-être que tu as dit quelque chose qui a poussé Rwana à croire que tu t'intéressais à elle Carlota, après ce malentendu entre Rwana et moi, il n'y a plus jamais rien eu d'autre La seule chose que j'ai faite, c'est de garder un oeil sur sa grossesse Bon, dans ce cas, l'autre explication, c'est que Rwana a trouvé un couple qui lui a proposé de l'argent Ou alors un homme avec qui elle peut élever son enfant Non Je ne crois pas qu'il y ait un autre couple Mais je connais un homme qui l'accepterait, malgré la grossesse David Mauricio, écoute, je crois qu'on ferait mieux de s'éloigner de Rwana Il y a des centaines d'enfants à adopter dans les orphelinats, Rwana n'est pas bien Sa folie nous montre les uns contre les autres Aujourd'hui, elle nous a accusés de meurtre, mon père et moi, tu trouves ça bien ? Écoute-moi, Carlota Mes soupçons concernant le meurtre de Rosa Andrade n'ont rien à voir avec Rwana Mauricio, si tu penses ces choses, c'est parce que Rwana t'influence Regarde-moi dans les yeux Est-ce que tu me crois capable de demander à mon père de tuer quelqu'un pour moi ? Et qui plus est, une femme enceinte ? Bon, les gars, et si on parlait de choses plus intéressantes ? Parce que j'ai besoin de savoir sur qui je peux compter, moi Ouvrez vos oreilles Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un ? Allez, de quoi vous avez peur ? Confiez-vous ! On fait tous le même boulot, non ? Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un ? Quoi ? Vous avez tué tellement de gens que vous savez même plus combien ? En tout cas, moi, j'ai jamais tué personne Non, monsieur, on n'a jamais eu à liquider personne Et pourquoi on vous mentirait ? En revanche, en ce qui concerne Millie, c'est une autre histoire pour le coup Vous ne croirez pas, mais c'est elle qui a tué Piranha Cette petite a un sacré caractère C'est pas étonnant que Madame la respecte et aussi qu'elle lui accorde toute sa confiance À vrai dire, on dirait qu'il y a autre chose Attention, soyez pas dupes, ce business se fait dans le sang Vous croyez qu'on attire les clients parce qu'on améliore la qualité de nos produits ? Non, 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 non On n'accapare le marché uniquement parce qu'on élimine la concurrence et pas autre chose Oui, ça c'est vrai, monsieur Mais est-ce que c'est pas mieux de faire profil bas plutôt Histoire d'éviter d'agacer trop la police, non ? Oui, c'est sûr, tu vas pas sortir ton flingue et tirer sur tout ce qui bouge sans réfléchir Bien sûr que non Mais dans ce business, c'est comme ça, il n'y a pas de choix Il faut tuer les gens Ça fait un sacré bout de temps que je suis dans le business Des années et des années On est obligé de tuer Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on va faire Parce que si Mauricio sait que ton enfant est de lui Faut quand même garder à l'esprit que c'est un homme très riche et très puissant Il ne prendra pas mon enfant, je ne le laisserai pas faire On en reparlera demain, d'accord ? Allez, va te coucher Je ne sais pas comment je vais pouvoir dormir Tu peux compter sur moi Tu sais, quoi que tu décides, je serai là pour toi Oui, je sais, tante Quoi que tu décides ? Et de quelle décision on parle, Rwana ? Ne me mentez pas, je vous connais tous les deux Est-ce que ça a un rapport avec la clinique ou l'infirmière ou le médecin qui est mort ? Non, maman, je t'ai dit que je voulais tourner la page avec tout ça Tout va bien, d'accord ? Rwana, ma chérie, fais-moi confiance Anna Maria Tu sais, on s'implique tous dans sa remise de diplôme, c'est quand même important Et on ne pensait pas que ça arriverait Oui, maman, écoute, je... Je suis un peu fatiguée, je cherchais juste un peu de réconfort auprès de mon ombre Je suis un peu jalouse maintenant Allez, repose-toi bien, mon ange Tout suit son cours dans cette maison Paco, qu'est-ce qui s'est passé avec la cargaison ? Elle est arrivée il y a quelques heures, ils déchargent Il n'y a pas eu de contre-temps Je serai là dans pas longtemps Inspecteur Que piche pour vous ? Excuse-moi de venir sans avoir appelé avant, Gabriel Mais Anna Maria se faisait du souci pour toi Je voulais m'assurer que tout allait bien Eh bien, quelle délicate, attention Gabriel, il y a autre chose que j'aimerais savoir C'est quoi ? Avec Anna Maria, tu es sérieux ? Ou est-ce que tout ça, c'est un caprice de petit riche qui joue aux garçons humbles et généreux, affectueux, romantiques ? J'y vais Tenez David, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, mais c'est David Chérie, ne le laisse pas comme ça sur le pas de la porte, on dirait un démarcheur Non, il a laissé en aller, n'est-ce pas David ? Mais David, je croyais que tu devais récupérer les affaires pour sa remise de diplôme Oui, c'est bien ça Viens t'asseoir, mange quelque chose Non, il va y aller Laissez-le tranquille, est-ce que vous pouvez être embêtantes toutes les deux ? Ouais, c'est vrai, vous allez l'effrayer Dis-donc, toi David, n'insiste pas Je te conseille de partir avant qu'il commence à mettre le nez là-dedans Rwana, tu es comme ça à cause de Jessica ? Parce que je ne voudrais pas que ça nous éloigne Mauvaise journée à tout le monde J'adore quand tu te lèves de bons pieds comme ça Surtout qu'aujourd'hui, Mauricio doit valider l'article sur la société de son beau-père Mauricio est devenu fou ? Ça fait longtemps J'attends qu'il me donne le feu vert pour l'envoyer à l'imprimeur D'ailleurs, il faut que tu m'aides à l'envoyer à quelques journalistes triés sur le volet Il faut qu'ils aient toutes les informations D'accord, tu me diras quand il sera prêt Jessica, débarrasse-toi de ta mauvaise humeur Il va falloir que tu sois sur le coup Et David ? David... Aucune idée Non, je ne connais pas de David Encore lui, évidemment Jessica, tu as intérêt à oublier l'existence de ce garçon J'ai besoin que tu sois entièrement concentrée là-dessus C'est une annonce importante Écoute, ce que tu as entre les mains est une vraie bombe Mais pour l'instant, pas un mot sur tout Ils oseront le publier ? Tu connais Mauricio ? C'est pas moi qui vais te dire comment il est Apparemment, il aurait découvert que ma société de construction a... A surfacturé des prestations à la mairie Et maintenant, il veut être la star du journalisme Il ne la bouclera pas malgré le fait que tu sois son beau-père ? Tu sais bien que monsieur est le grand garant de la morale Tu dois réagir, Rogelio Je ne veux plus de scandale Cet article va être la meilleure enquête de l'année Ça va vraiment booster ta carrière journalistique Le mairie te revient, Mauricio Il a toujours suspecté qu'il y avait un lien douteux entre la société de monsieur Rivas et la mairie Mais tu as blindé l'aspect juridique Toutes les preuves sont là L'article est en béton armé Ils ne pourront rien faire contre ça Ouais Ça avance la liste ? J'y suis presque À mon avis, il y a beaucoup de journalistes qui vont être surpris par la nouvelle C'est sûr Jessica, je veux des journalistes avec la plus grande crédibilité possible Je ne veux pas qu'on voit ça comme une info sur des ragots de famille Cette fois, je ne veux pas que Rogelio puisse s'en tirer C'est validé par Mauricio ? Non, il doit passer pour autoriser la publication Ensuite, je dois envoyer les premiers exemplaires Une fois que Mauricio aura approuvé, on ne pourra plus revenir en arrière Bonjour, Enriqueta Mauricio, t'attends, j'ai besoin que tu passes valider l'article au bureau Tu sais, le papier de Vivi est le reportage de l'année, selon moi Alors dépêche-toi Tu sais quoi ? J'arrive tout de suite au magazine, comme ça on pourra en parler D'accord, à tout de suite Ricardo ? Oui, Ricardo ? Mauricio, il faut absolument que je vous parle, c'est très urgent Il s'agit de cette jeune fille de Rwana Rwana ? Pourquoi ? L'enfant va bien ? Il ne s'agit pas de sa santé J'ai fait une découverte très importante Mais je ne peux rien vous dire au téléphone Très bien, alors à plus tard Tout va bien mon amour ? À qui tu parlais ? Je parlais à Enriqueta pour le nouveau reportage Elle veut mon avis, elle m'a demandé de passer au magazine, je vais y aller Ce doit être un numéro important pour qu'Enriqueta te demande ton opinion Oui, en fait, écoute, il faut que je t'annonce que nous avons pris la décision de faire un reportage d'investigation sur une affaire de fraude à la mairie Et la société Rivas est impliquée Tu persistes avec ce truc sur mon père ? Et maintenant tu l'accuses de corruption ? Non, je n'ai rien dit de tel, c'est juste que la signature de ton père est sur tous les documents Mais je suis sûr que c'est parce qu'il a confié cette tâche à quelqu'un de confiance Sans les avoir lus Le magazine va si mal que vous en êtes à écrire des mensonges pour arriver à vendre votre numéro ? Mauricio, mon père est un homme honnête Vous n'avez pas autre chose à publier qui soit vrai ? Mais non, Carlotta, il n'y a rien de personnel Il se trouve que la société de construction a surfacturé du matériel Mais si ton père n'a rien à voir dans tout ça, il n'aura rien contre cette enquête Il ne sera pas inquiété Bien sûr que mon père n'a absolument rien à craindre À part peut-être le fait que son gendre lui plante un couteau dans le dos Mon père est honnête, Mauricio Je sais qu'il n'a jamais ni volé, ni tué personne Écoute, Carlotta, ce reportage sera publié, que tu le veuilles ou non Parce que c'est le rôle du magazine Dire la vérité et dénoncer les mensonges Peu importe d'où ils viennent Je ne débarque pas chez vous en vous parlant de cette manière Si je le faisais, vous me jetteriez sûrement en prison Je n'ai pas raison Beaucoup de gens abusent de leur pouvoir Je suis désolé de l'avoir dit de cette façon Mais que ce soit bien clair, Gabriel Tu es trop jeune pour Anna Maria Et vous venez de deux mondes qui sont aux antipodes l'un de l'autre Est-ce que vous voyez d'où je viens ? Oui, oui, maintenant Mais tu te lasseras et tu retourneras à ton monde d'argent et ta vie de château Moi, je ne suis pas en train de m'amuser avec Anna Maria Elle m'intéresse réellement Ça, c'est vous qui le dites Mais vous m'avez posé une question et je vais vous répondre Moi, avec Anna Maria, je suis sérieux Je ne m'amuse pas avec elle Ce n'est pas un caprice de petit riche comme vous le disiez Tout va bien, Gabriel Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es sûr que ça va ? Mieux que jamais On dirait pas Il y a un problème ? Je t'emmène quelque part ? Tu es malade ? Vous aimeriez, pas vrai ? Ça vous plairait que je sois malade et que je meurs ? Ça simplifierait les choses pour Anna Maria Mais non, comme vous le voyez, je suis en bonne santé, inspecteur Non, non, je ne crois pas, Gabriel Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Quelque chose a changé Il y a quelques mois, tu n'étais pas du tout comme ça Dis-moi ce qui se passe Bonjour, ça va, madame ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il est devenu fou Tu t'imagines ? Mauricio qui nous accuse mon père et moi d'avoir attaqué Rosa Eh bien, décidément Cette histoire de bébé va vraiment finir par vous rendre fou tous les deux Oui Tout ça parce que quelqu'un est allé raconter à Mauricio ce que j'ai confié à mon père Le fait que je ne voulais pas que ce bébé voit le jour Tu te rappelles ? Je te l'avais dit, je me demande bien comment Mauricio l'a su Eh bien, je n'en sais rien, Carlota, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les murs ont des oreilles Et de nos jours, on ne peut même plus faire confiance aux femmes de ménage Oui, ni aux amis, Désiré Même les plus proches Non, je ne comprends pas, Carlota De quoi tu parles, voyons ? Du fait que tu m'es trahi, Désiré Ne joue pas à ça, d'accord ? Pourquoi tu as parlé de Rosa et de ma conversation avec mon père à Mauricio ? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer le tirage au juste ? On attend que Mauricio vienne le valider Il aurait dû faire ça hier soir Oui, mais hier soir, il n'était pas fini S'il ne part pas au tirage maintenant, il ne sera pas prêt à temps Montre Tiens, mais on ne peut pas lancer le tirage sans son accord Il faut qu'il vienne le valider Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, on l'attend Sans l'accord de Mauricio, on ne publie pas David, je ne veux plus de problème J'ai déjà assez de soucis comme ça et je ne veux pas me retrouver entre vous Non, arrête, Rwana, je n'aime que toi Il faut absolument que tu comprennes ça Toi, comprends-moi Je crois que je vis le pire moment de ma vie depuis que je sais que je suis enceinte Et mon monde est complètement sans dessus-dessous C'est pour ça que tu voulais me parler hier soir De quoi vous avez parlé avec Mauricio ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé et en même temps, il s'est passé tout Écoute, ma grossesse est le résultat d'un malentendu J'ai été inséminée par erreur parce que l'infirmière a confondu les dossiers médicaux Elle m'a dit qui était le père de cet enfant Oui, je connaissais la cause de ta grossesse Mauricio me l'a dit Donc, le père, c'est qui, alors ? Mauricio C'est Mauricio, le père de l'enfant que j'attends Je vais bien, inspecteur Je ne vois pas de quoi vous parler Pourquoi vous n'allez pas résoudre des affaires ? Anna Maria en est une C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu Pour qu'on puisse avoir une discussion Enfin, si on peut appeler ça une discussion Qu'est-ce qui t'arrive, Gabriel ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu es dans cet état-là ? Dans quel état, hein ? De quoi est-ce que vous parlez au juste ? Dites-moi, tout va bien, je vais très bien Est-ce que par hasard vous ne seriez pas en train d'inventer un truc que vous me mettriez sur le dos pour m'éloigner d'Anna Maria, hein, inspecteur ? Non, je n'invente rien du tout Le seul qui invente des excuses ici, c'est toi Et là, tu essaies justement de te cacher derrière une excuse Tu as pris quelle drogue ? Parce que tu as le comportement de quelqu'un qui est drogué, là, Gabriel, qu'est-ce qui se passe ? Un peu de respect Respectez-moi, inspecteur J'aurais jamais pensé que vous iriez aussi loin pour arriver à vos fins Souvenez-vous de mon père ? Non, c'est une histoire complètement différente Comment ça ? Différente en quoi ? Raphaël Tovar est allé inventer que j'étais un trafiquant de drogue Il m'a envoyé en prison grâce à un tissu de mensonge Et maintenant, vous débarquez chez moi ? Et vous m'accusez d'être un toxico ? Pourquoi ? Pour m'enlever Anna Maria ? Tu sais quoi, Gabriel ? Je ne vais pas continuer à perdre mon temps avec toi Non, non, bien sûr que non Vous allez courir auprès d'Anna Maria pour tout lui raconter J'aimerais bien, j'aimerais bien, Gabriel Mais je sais que tu comptes pour elle et qu'elle s'est entichée de toi Alors elle ne me croirait pas Mais je vais te dire une bonne chose, Gabriel Je sais que tu prends de la drogue Mais j'en ai rien à cirer Tu peux mourir d'une overdose Mais ne t'avise pas de toucher à Anna Maria dans cet état Sinon, tu auras affaire à moi Et il ne sera pas question de prison Tu es enceinte de Maurice Tu es enceinte de Maurice Oui, je sais que c'est fou, je le sais Quand ils me l'ont dit, je n'y ai pas cru au début Mais c'est vrai Quand on y pensait, ça explique beaucoup de choses Non mais attends, Rwana, tu en es vraiment sûre ? Oui Carmen me l'a avouée C'est l'infirmière qui a confondu les dossiers L'un était le mien, l'autre celui de Rosa Andrade Elle a donné le mien au mauvais médecin Et comme le médecin s'occupait d'un autre patient Tout s'est mélangé Mais ils ont inséminé Rosa Andrade Oui, je sais Alors qu'est-ce que... Mais quand ils ont compris leur erreur Ils ont pris un autre échantillon de sperme de Mauricio Et ils l'ont inséminé Et ta famille, elle... Ils ne sont au courant de rien Tu sais ce que ça signifie ? Oui Que tu es la femme qui vient d'exaucer le vœu le plus cher de Mauricio Vega Devenir père Oui, entrez Entrez, Mauricio, asseyez-vous Me voilà, Ricardo Que vouliez-vous me dire au sujet de Rwana ? Avant toute chose, j'aurais une question importante à vous poser Quelles sont vos relations avec cette jeune fille ? Rwana et moi, nous sommes amies Elle travaille pour moi Enfin, c'était le cas jusqu'à hier Mauricio, je parlais plutôt de relations amoureuses Si vous dites ça à cause des photos qui étaient dans la presse, eh bien oui J'ai été un peu perdu et je l'ai embrassé Mais elle et moi, on a réglé cette histoire, Ricardo Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous me parlez de Rwana ? Qu'est-ce que vous vouliez me dire ? J'ai découvert quelque chose qui est extrêmement délicat Et je ne sais même pas par où commencer Rendez-moi donc service Ne tournez pas autour du pot Après tout ce qui m'est arrivé, il n'y a plus rien qui pourrait me surprendre, je crois Très bien Alors, j'irai droit au but, Mauricio Il se trouve que vos soupçons ont été justifiés Car Rwana Perez a été artificiellement inséminée avec vos échantillons Attendez une petite minute Vous venez de dire que Rwana attend un enfant de moi ? La chair de ma chair ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada